Musique 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 C'est ce mardi 27 décembre que le chef de l'état a été représenté par la ministre d'état en charge de la justice et garde de sceaux Rose Mutombo à la 53ème réunion du conseil des ministres de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. On va parler déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement sur toute l'étendue nationale. A Kinshasa nos reporters se sont rendus au centre d'enrôlement des Fatima dans la commune de la Gombe. Nous allons nous rendre au territoire des Routchouros Nord-Kivu ou plus d'une année depuis la résurgence du mouvement du 23 mars. Dans ces territoires, on observe une vague de déplacés qui s'en vont croissant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition sur Apic Télévision. Le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi, a été représenté c'est mardi 27 décembre par la ministre d'état en charge de la justice et garde de sceaux Rose Mutombo à la 53ème réunion du conseil des ministres et de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. La République démocratique du Congo va assurer à partir du 1er janvier la présidence de cette grande organisation économique ou juridique africaine pour une année suivi ses comptes rendus de Lola Moussoko. La cérémonie des passations de flambeaux a été marquée par la remise officielle des symboles du pouvoir à la gare des sous-congolaise par les présidents sortant, les ministres de la justice du Niger. Dans son mot, les ministres nigériens de la justice, Iqta Abdoulaye Mohamed a salué l'avènement de la RDC à la tête de cette organisation qui est en plein processus de sa réforme et redynamisation afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans le développement de l'Afrique. Pour sa part, la ministre congolaise de la justice a promis de présenter les programmes d'action de l'organisation à la prochaine session. Notons que la présidence de la RDC coïncide avec les 30 ans d'existence de l'OADA en octobre 2023 et les festivités liées à ces 30 ans seront organisées à Kinshasa. Pour rappel, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA est une structure régionale pour la promotion du droit des affaires en Afrique qui compte 17 États membres de la RDC qui prendra la direction de cette organisation dès les débuts de l'année prochaine pour Inani. Lancé depuis le samedi 24 décembre à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, les opérations d'identification et d'enrôlement se poursuivent sur toute l'étendue nationale. Ici à Kinshasa, au centre d'enrôlement des FATIM dans la commune de la Gombe, les personnes qui s'y sont rendues déplorent la lenteur avec laquelle les opérations s'effectuent. Ils en ont fait un part à Nelly Kappinga et Géroudi Ngouma. Suivez. Notre présence sur ces lieux d'enrôlement a été pour beaucoup un soulagement car ceux qui ont quitté tôt leur maison pour s'identifier et s'enrôler dans ces centres de la Gombe avaient beaucoup à dire. Depuis le matin, c'est le pied des grues devant les bureaux sans que rien n'y soit fait comme les témoignent ces quinois déçus. Mes impressions en toute franchise sont très mauvaises. Nous sommes là depuis hier, c'est pas la première fois qu'on vienne, on n'a pas pu avoir une carte d'électeur, faute d'organisation. En tout cas, pour ma part, je suis arrivé à 7h30 et nous sommes 13h, je pense 13h40, 45. Rien ne se passe. Le déroulement pour moi, je considère que ça ne marche pas vraiment bien parce qu'on était ici depuis hier, on avait raté. Aujourd'hui, on est venu depuis le matin. Jusqu'à là, il n'y a pas un bon rendement parce que les gens à qui on était ici depuis le matin, les visages sont toujours états. Il n'y a que des gens qui viennent par dérogation, on ne sait pas. On fait que le passé à tout moment et après, on va nous donner des jetons pour revenir encore. Malgré cette difficulté, il ne faudrait pas baisser le bras comme les soulignent Rosette Lumballa car c'est la seule voie pour élire le candidat de son choix. Alors, peu importe les bavures qui se passent dans le centre, moi, j'invite toutes les femmes et tous les jeunes, surtout les femmes, de venir s'enrôler. Ce n'est que en s'enrôlant qu'on peut arriver à faire le choix. On pourra arriver à voter et même à postuler si et seulement si on va s'enrôler. Donc, que les femmes ne se découragent pas. Il y a beaucoup de femmes qui se découragent, qui disent que on a une petite tèque, on a un homme, on a un centre pour s'enrôler. C'est découragé. Ma maman va s'enrôler. Jeune va s'enrôler. Tout s'enrôler massivement parce qu'à venir, il y a beaucoup de prendre un habit sur la jeunesse et de prendre un habit sur ma maman. Voulant connaître les raisons de ces rétards, nous avons pu approcher un des responsables de ces opérations, mais hors caméra, qui nous a soufflés que les consignes ont été données de procéder en premier lieu par les autorités, les personnes vivant avec handicap, les femmes enceintes et les personnes de troisième âge. Les autres devraient donc prendre leur mal en patience. Il croit au déroulement de bonnes élections en 2023 qui vont changer les devenirs des Congolais. Lui, c'est le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa, qui s'est rendu ce mardi 27 décembre au centre du collège Saint-Raphaël à l'imméter pour se faire enrôler et obtenir sa carte de lecteur. Après cette opération, l'archevêque de Kinshasa a déploré la qualité de la carte qui lui a été délivrée, semblable, selon lui, à une copie différente de celle octroyée en 2018. Nonobstant, ces détails sur lesquels il demande à la Commission électorale nationale indépendante, voulait-je dire, d'éveiller ses princes de l'église catholique, appelle les quinois à se livrer à cet exercice patriotique. On l'écoute au micro de Patricia Mastaki. Je suis arrivé dans ce centre, ici au collège Saint-Raphaël. J'ai été très, très bien reçu par le personnel communé au service. Très gentil, même s'ils travaillent un peu dans un cadre pas très élégant, mais ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté, ils font très, très bien leur travail et le service a été fait, comme il se doit. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie, l'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Au fur et à mesure qu'on avance, la qualité diminue. Ce serait qu'à peine bien que le service de la CENI veille un peu à ça. Pour le reste, si j'ai un message pour la population, c'est plutôt un message d'encouragement, de mobilisation, de sensibilisation pour que tous ceux qui ont l'âge et qui remplissent les conditions de se faire enrôler puissent venir nombreux. Parce que c'est de cela qu'il dépendra demain la qualité des élections. À partir de l'enrôlement, nous saurons par circonscription combien de sièges revient et plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons choix lors des élections. Donc, aux uns et aux autres, c'est plutôt cette invitation à aller vous faire enregistrer. Suivez à présent ces messages de vœux de la Direction Générale des Impôts adressés par son directeur général Barnabé Mouakadi Mouamba au personnel à l'occasion de fêtes de fin d'année. Message de vœux de M. le Directeur Général au personnel de la Direction Générale des Impôts À l'orée de la nouvelle année, j'ai souhaité à l'ensemble du personnel de la Direction Générale des Impôts ainsi qu'à leurs familles respectives une joyeuse fête de Noël 2022 et une heureuse année 2023. J'ai présenté à chacun de vous mes vœux les meilleurs de bonheur, des santé et des réussites. J'ai saisi cette opportunité pour vous remercier très sincèrement pour les travails accomplis durant cette formidable année 2022 au cours de laquelle la Direction Générale des Impôts a fait preuve d'une grande efficacité et d'une résilience exceptionnelle qui témoigne à n'en point douter de la qualité du management et du dévouement de son personnel. Je peux vous assurer que la nation tout entière vous félicite pour votre engagement à n'éménager aucun effort pour mobiliser davantage en 2023 et ce, de manière optimale, des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Tout en vous réitérant mes vœux les meilleurs, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse, fait à Kinshasa, le 23 décembre 2022, s'est signé Barnabé Mouakadi Mouamba, directeur général des impôts. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction Générale des Impôts présentent aux présidents de la République et aux membres des institutions publiques leurs vœux à l'occasion de fêtes de cette fin d'année 2022 et pour le nouvel an 2023. Suivez. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction Générale des Impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à Son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, président de la République, chef de l'État, et à toute sa famille, les meilleurs vœux des santé, des longévités, de progrès et de prospérité à l'occasion de festivités de Noël 2022 et de Nouvel An 2023. Puisse le Très-Haut assister le chef de l'État dans ses efforts inlassables en vue de la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à Son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement et aux membres de leurs institutions respectives. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État, ainsi qu'à la restauration de l'intégrité du territoire national menacé par des groupes terroristes à l'est du pays. Fait à Kinshasa, le 23 décembre 2022, s'est signé Barnabé Mouakadimouamba, directeur général des impôts. Plus d'une année depuis la résurgence du mouvement du 23 mars dans les territoires de Routuro-Nord-Kivu, on observe une vague de déplacés qui s'envoie croissant au total. 500 000 personnes fuyant les atrocités causées par ces groupes terroristes sont éparpillées à travers les territoires et villes de la province du Nord-Kivu, à savoir Goma, Kanyarouchinia, Vintchumbi et Binga. C'est ce qui révèle Aimé Moukanda Boussa, notable du territoire de Routuro, qui demande à la force régionale de l'ÉAC d'agir pour que la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Il a été joint ce mardi 27 décembre au téléphone par Lola Moussouko. Depuis novembre 2021, les M23 sont encore visibles sur les territoires congolais, précisément dans les territoires de Routuro. Et nous signalons que plus de 500 000 déplacés internes et externes sont aussi éparpillées à Goma, à Kanyarouchinia, à Vintchumbi, Binga et ailleurs. C'est suite à cette guerre ingiste causée par les Rwandais. Pour dire, nous demandons aux forces kenyanais qui sont présentement à Goma de pouvoir lasser des offensives contre ces groupes armés pour que la paix et la sécurité puissent revenir à la territoire de Routuro. Et les rimeurs qui circulent sur Kibumba, pour dire, les M23 sont visibles toujours à Kibumba, malgré qu'ils ont dans les médias parlé d'improbables... C'est sûr, Kibumba entre les mains des forces kenyans, c'est des maçons. Les M23 sont toujours à Kibumba et ils contrôlent au moins 70% du territoire de Routuro. Les troupes kenyans de la force régionale de la communauté des Etats de l'Afrique de l'Est et AC ont escorté lundi 26 décembre dernier plusieurs déplacés des combats entre le Fardessi et les terroristes du M23 dans les territoires de Routuro et une partie des Niragongo à Kibumba. Jean-Michel Katako nous en dit plus. Ces civils ont décidé de regagner leur village après que les terroristes aient quitté et ont cédé les positions qu'ils occupaient dans une partie du coupement de Kibumba aux éléments de l'EAC le vendredi 23 décembre dernier. Des conducteurs de mototaxi ont assuré le rapatriement de ces déplacés sous la protection des troupes kenyans. Ni à moins, selon certaines sources locales, ceux qui avaient tenté de regagner leurs entités le dimanche 25 décembre dernier auraient été maltraités par des éléments identifiés comme des terroristes du M23. Signalons que malgré l'annonce de leur retrait, ces mouvements terroristes restent encore visibles mais tiennent encore plusieurs positions dans le groupement de Kibumba, affirme des sources dans la région. En bref, le trafic sur la route Kassindi-Bénier dans la province du Nord-Kivu a de nouveaux repris depuis hier lundi 26 décembre dans la soirée. Cette reprise intervient après la fin des travaux de construction d'une déviation jetée sur la rivière Loumé, près du pont portant le même nom, effondrée depuis deux semaines. Depuis hier soir, les véhicules qui étaient bloqués au niveau de la cité frontalière de Kassindi, Libirira, prennent de nouveau la direction des villes des Bénis, mais aussi Boutembo et vice-versa. Ces véhicules vont ainsi ravitailler, en vivre et non vivre, cette entité qui faisait face à la flambée des prix de certaines denrées suite à cette situation. Les colonels Charlet et Outa Omeonga, administrateurs du territoire des Bénis, qui confirment la nouvelle, révèlent que seul le véhicule ayant tout au plus 50 tonnes sont autorisées à passer par cette déviation. Mais ceux des tonnages supérieurs devront attendre que les grands ponts soient opérationnels. Plus de 20 personnes sont mortes et 5 000 maisons ont été incendiées pendant près d'un mois durant les affrontements entre les milices Kodeko et Zahir dans la chefferie des Walendou-Wachi située sur les territoires des Mahagis dans la Provence-Téditourie. Ce bilan a été communiqué hier lundi 26 décembre à la presse par la société civile locale au cours d'une rencontre d'évaluation sur la situation sécuritaire dans la zone contre-rendue de Lola Monsoko. Les autorités militaires rassurent que toutes les dispositions sont prises pour faire taire ces violences qui ont trop duré et lesquelles ont conduit au déplacement de populations pendant cette période de festivité. C'est depuis mi-novembre que des affrontements meurtriers opposent de plus en plus violemment des combattants du groupe armé Kodeko et ceux du groupe dite d'autodéfense Zahir Mazembe dans plusieurs entités de Mahagis à la limite avec le territoire de Djungu. Par la même occasion, la société civile dite avoir recensé au moins six attaques de la milice Kodeko dans plusieurs villages dont Djubuyanga, Banda, Djubukongo, Djubaketa et Akpe dans la chefferie de Zagal 2. Celles-ci ont occasionné de pertes en vies humaines en représailles les miliciens villageois de la chefferie de Walendou, Ouassi, où plusieurs habitants se ravitaillent en vivres. L'administrateur militaire du territoire de Mahagis, le colonel Jacques Dissanoa, a condamné fermement ces attaques qui, selon lui, foutent au pied le processus de paix en cours. Il appelle les deux parties en privilégier, le dialogue et le vivre ensemble pour une meilleure cohabitation pacifique. On constate néanmoins qu'un calme relatif règne depuis samedi dans ces entités où l'armée affirme avoir renforcé son dispositif avec le déploiement d'un important nombre de militaires pour mettre fin à ces conflits armés. Les forums sur l'unité, la sécurité, la paix, la cohésion et le développement s'est ouvert c'est mardi 27 décembre dans la ville de Kisangani, dans la province de Tchopo. Cette messe sociopolitique réunit plus de 300 délégués issus des quatre provinces démombrées de l'ex-provence orientale. L'objectif poursuivi est de réfléchir sur l'espace grande orientale en ce qui concerne son développement. Les travaux sont placés sous la facilitation de Mgr Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani et se dérouleront du 27 au 30 décembre. Notons que durant ces assises, plusieurs thématiques seront débattues, notamment la sécurité et le développement, la coopération interprovinciale, la gouvernance et la participation citoyenne. Mesdames et messieurs, parlons sport à présent avec Jean-Michel Katako. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Parlons de la Ligue nationale de football dont les prochains matchs sont reportés à cause de problèmes aériens. De quoi s'agit-il ? Exactement, Sonia. Il s'agit aujourd'hui d'un problème non de vol pour le club engagé à jouer ce championnat de la Ligue à foot qui est aujourd'hui un problème avec le gouvernement congolais qui n'arrive toujours pas à payer leurs dettes pour le voyage de ce club. Aujourd'hui, ça atteint le Tupissa Mazembe face à son rival internel qui est le Saint-Eval-Popo, les équipes de la même ville qui devraient jouer leur match en dehors de leur terre ancestrale qui est le Bumbashi mais qui devraient peut-être jouer à l'Ikasi ou bien ici à Kinshasa alors que les équipes devraient voyager pour jouer leur match et la continuité de ces championnats de la Ligue à foot. A l'international, c'est la Ligue anglaise qui fait parler d'elle. Quels sont ces temps de clubs qui ont joué ? Exactement, Sonia. Hier, c'était la Boxing Day anglaise entre autres. Plusieurs clubs se sont joués mais aujourd'hui, nous sommes consacrés à parler de Brentford, de Johan Huissa qui avait joué face à deux fils de Tottenham, d'un recueil de le capitaine anglais de True Lines mais un match qui était très engagé qui s'est soldé sur un score de deux buts partout. A l'occurrence, il y a eu le Fulham de Nikeskebanou qui n'avait pas joué qui était parti arracher une victoire de trois buts à zéro face à Crystal Palace, l'ancienne équipe de Yannick Bolasier. Et pour finir, on va parler boxe. Il y a Junior Makabou qui remet sa ceinture en jeu pour venger son frère Yuri Kalinga qui avait perdu contre Noël Micalan. Quelques explications par rapport à ça. Oui Sonia, le boxeur congolais, Junior Makabou qui devrait venger son frère aussi, Yuri Kalinga qui avait perdu lors du récent combat par KO face à l'allemand Mike Long qui est aussi le boxeur le plus fort de ce championnat. Il faut le dire que les deux vont s'en frotter à Miami le 23, janvier 2023. Il faut parler sur le stade de Junior Makabou le congolais qui a 35 ans et l'allemand qui a 32 ans. À mesure de taille, notre congolais a 1,83 mètre et celui de l'Allemagne Yann a 1,89 mètre. Il faut le dire aussi que Junior Makabou c'est un crochet d'origine et il va faire face à un droitier. Il faut éviter la même droite parce que la même droite c'est celui qui amène par KO qui est synonyme aussi d'une victoire à l'allemand. Merci pour toutes ces informations Jean-Michel. On se retrouve à la prochaine. Merci Sonia. Merci. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en RDC ou partout ailleurs ? C'est très simple. Contactez les bureaux de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international venez vite vous inscrire. L'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo à PIC vous offre une opportunité pour votre avenir. La PIC forme des journalistes sur la radio la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très très haut niveau professionnel assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne la PIC vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde dans des pays francophones anglophones arabes et autres. A la fin de la formation un stage professionnel est obligatoire surtout vous qui n'êtes pas encore journaliste venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. La PIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme même aux Etats-Unis d'Amérique. Avec la formation de la PIC vous devenez journaliste professionnel cordial à la PIC vous pouvez parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux Etats-Unis d'Amérique ou en Angleterre ? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais à PIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais à PIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais à PIC il y a un grand club à travers lesquels vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais à PIC. Hâte-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au centre d'anglais à PIC vous avez des professeurs qui viennent des Etats-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais à PIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais c'est refuser même de vivre. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel vous êtes presque une alphabette s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre d'anglais à PIC vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. vous êtes docteur d'état doctorant licencié gradué diplômé d'état venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais à PIC L'anglais c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui c'est devenir sourd muet surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. N'ayez pas s'inscrire au centre d'anglais à PIC c'est creuser sa propre tombe. N'ayez pas parler anglais aujourd'hui c'est vivre son souffle de vie un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC n'ayez pas honte d'apprendre l'anglais quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais à PIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais vous serez l'homme les plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais réjeunez-nous dans le centre d'anglais à PIC right here and right now. Pour plus de détails contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais à PIC L'anglais c'est la vie Mesdames et messieurs ce journal est terminé mais avant de nous quitter le rappel des titres C'est ce mardi 27 décembre que le chef de l'état a été représenté par la ministre de l'état en charge de la justice et garde des sceaux Rose Mutombo à la 53ème réunion du conseil des ministres et de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA Les déroulements des opérations d'identification et d'enrôlement sur toute l'étendue nationale à Kinshasa nos reporters se sont rendus au centre d'enrôlement des Fatima dans la commune de la Gumbé Au territoire des Routuro Nord Kivu ou plus d'une année depuis la résurgence du mouvement du 23 mars dans ces territoires on observe une vague de déplacés qui s'en vont croissant Et voilà ce journal est complètement terminé Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Apic Télévision Au revoir